Musique Bienvenue, voilà, la mine va rester à côté de vous, je crois que vous vous connaissez bien tous les deux. Est-ce qu'on commencerait par un peu votre point de vue sur le système de santé actuel ? D'abord, bonjour à tous. Et Glanty, avant d'entrer sur le sujet, on est avec Patrick tous les deux orphelins, c'est-à-dire qu'on n'a pas de ministre. Moi, j'en ai qu'un, c'est ministre de la Santé, toi, tu en as plein. Tu as l'économie, tu as le budget, tu as... Peut-être nous livrer ton ressenti actuel, tu as eu ta rêve magnifique il y a un mois maintenant déjà. Donc comment tu l'as vécu ? Parce que c'est vrai qu'il y a toujours ou le Premier ministre qui vient, ou le ministre de l'économie, il y a toujours des grands décideurs. Moi, depuis trois mois, je me sens totalement orphelin, j'ai personne avec qui me fâcher, je me sens triste. Donc voilà, comment tu le vis ? Voilà, comment tu le vis ? Ne te défoules pas sur moi. Non, bonjour à toutes et à tous. Je suis absolument ravi d'intervenir devant vous. J'aime bien cette expression d'orphelin. Enfin, personne ne se réjouit jamais d'être orphelin, à vrai dire. Tu as rappelé qu'on a eu une rêve plutôt réussie. Pour ceux qui ont participé, je ne sais pas s'ils partagent mon propos, mais moi j'étais un peu inquiet parce qu'effectivement, traditionnellement, on a un défilé de ministres. Et en l'occurrence, pour les raisons que vous savez, il ne pouvait pas y avoir d'intervention de ministres. Puis en réalité, on s'en est très bien porté parce qu'on s'est trouvé entre nous. Et puis le politique n'a pas accaparé la parole patronale. On aurait quand même eu de très belles interventions de Yaël Braun-Pivet et de Gérard Larcher. Alors, on n'est pas les seuls orphelins parce que, pour mettre rendu à Matignon avant de faire soir, il y a aussi un orphelin à Matignon. Alors, on peut s'en amuser. Je risque ce bon mot, mais je crois qu'il faut surtout le déplorer. Je crois que c'est assez grave ce qui se passe actuellement dans notre pays. De manière très objective. J'en parlais à monsieur le maire tout à l'heure, mais qui n'avait pas besoin de moi pour le savoir. Ça pèse quand même sur l'ambiance générale, mais ça pèse plus directement sur l'activité de nos entreprises, tous secteurs confondus. Et puis c'est un hasard de calendrier d'une certaine manière. Mais enfin, cette situation post-dissolution advient, j'allais dire, au pire moment. C'est-à-dire, alors que les échéances du projet de loi de finances et du projet de loi de finances de la sécurité sociale sont imminentes, elles sont constitutionnelles. On ne peut pas, tant mieux d'ailleurs, on ne peut pas y échapper. Donc tout ça crée un stress important dans nos rangs. Et à partir de là, oui, je me dévoile un peu, mais sans être très original à vrai dire. On est très impatients qu'il y ait un gouvernement, c'est une chose, mais surtout qu'il y ait un gouvernement qui ait une certaine assise parlementaire. Parce que si c'est pour recommencer dans deux mois, dans trois mois, comme certains le souhaitent, ça n'arrangera rien. Tout au contraire, ça empirera les choses. Et puis, bien évidemment, au-delà de ces considérations à proprement parler politiques, qu'on ait un gouvernement et une majorité à l'Assemblée, au moins relative, qui portent une politique raisonnable. Certaines propositions qui circulent, en particulier au regard de la situation budgétaire, sont complètement délirantes. Et ça pèse ça aussi sur les décisions. Moi, dans ma propre entreprise, qui n'est pas dans votre secteur d'activité, parce que je ne suis pas parfait, ça ne vous a pas échappé. Dans ma propre entreprise, dès la dissolution, j'ai bloqué tous les investissements, tous les recrutements. On en est là. En termes de rumeurs, je suis aussi inquiet, parce que 5,1 déficit ou 5,5, je ne sais plus. On n'est plus à 0,3, 0,4. Les mesures... J'ai entendu notre Premier ministre, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, alors tu disais que Michel Barnier ne fera pas de numéro de claquette. C'est ton expression. C'est le cas. Il fait aujourd'hui un peu consensus, parce que peut-être que c'est une stature qui est apaisante. Mais hausse des impôts, hausse de l'impôt société, hausse de l'impôt sur le revenu, quels sont les bruits, je dirais, tu étais à Matignon, comme tu viens de le dire, quels sont les bruits aujourd'hui, ou les pistes, parce que ça nous touche aussi. Nous sommes un secteur qui est à l'IS. Donc, voilà, on est aussi inquiet, parce qu'au-delà de la campagne tarifaire, dont nous sommes, tu le sais, des tarifs régulés, la fiscalité pèse énormément. Alors, dans ce panorama confus, et je le redis inquiétant, il y a au moins un interlocuteur assez stable. Je ne sais pas si on doit s'en réjouir ou pas. Je parle de qui ? Je parle de Jérôme Fournel, dorénavant directeur de cabinet du Premier ministre. Que tu connais bien. Que je connais bien, qui était préalablement le directeur de cabinet Bruno Le Maire, et qui était auparavant directeur de la législation fiscale, ou de la DGFIP. C'est lui qui a mis en place, il faut le reconnaître avec succès, le prélèvement à la source. Voilà. Alors, c'est bien, parce que ça veut dire que dans ce fatras, pardon de l'expression, ce fatras politique, on a au moins un interlocuteur qui connaît les dossiers, qui, d'une certaine manière, en départ, ont lancé. C'est un peu rassurant. Là où c'est moins rassurant, c'est qu'il vient de Bercy, et que, par exemple, c'est un monomaniac de la remise à plat du pacte d'Utreil. C'est son truc. Tous les matins, ils se lèvent en disant qu'il y a des abus scandaleux sur le pacte d'Utreil. Voilà. Premier message important pour tous ceux qui n'ont pas encore 61 ans, parce qu'ils préfèrent avoir 61 ans, il faut se dépêcher. Je crois qu'il faut se dépêcher. Encore qu'en matière fiscale, il puisse y avoir de la rétroactivité. Pour revenir plus précisément... Ça, c'est pas de bonnes nouvelles. Pour revenir plus précisément à ta question, moi, je crains, bien sûr, et je pense qu'on n'échappera pas à un certain nombre de mesures fiscales. Mais ça ne sera pas les pires. Je mets de l'ambiance. Arrannonce le pire, parce que c'est mieux comme ça. Le pire, ça sera sur les allègements de charges. Oui. Alors, avec des gagnants et des perdants, tout ça n'est pas encore acté. Et puis, de toute façon, il y a un tel aléa politique. Rien n'est acté à ce jour. Mais enfin, ça résulte des travaux qui avaient été confiés par Elisabeth Borne à deux économistes que j'ai rencontrés à plusieurs reprises, messieurs Bozio et Vassmer. Là, ils sont en train de cheminer. Et donc, ils vont revoir la pente des allègements de charges. Parce qu'effectivement, il y a des trappes à bas salaire, il y a des effets de seuil qui, dans nos entreprises, peuvent être pénalisants, et pour les salariés eux-mêmes. Mais au-delà de ça, c'est toujours du provisoire. Mais enfin, il m'a été confirmé avant-hier que l'enveloppe globale de ces allègements de charges serait elle-même réduite à hauteur de 4 ou 5 milliards. Donc, on a ce gros point d'interrogation sur le volet social, à proprement parler. Et sur le fiscal, mon pronostic, et on va tout faire, je vais tout faire pour que ça n'advienne pas, c'est qu'il y aura une surtaxe d'IS pour les entreprises, telles que je comprends les choses, au-delà d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires. Donc, ce n'est pas les gros bataillons, mais enfin, il y a quand même des entreprises sensibles là-dedans. Je pense qu'il pourrait y avoir quelque chose sur le taux du prélèvement forfaitaire unique. Je pense que ce serait un très mauvais signal. Je pense qu'on va échapper à une mesure qui, politiquement, serait ultra sensible, en positif ou en négatif, selon les points de vue sur l'ISF. Mais malgré tout, il y a des petits signaux d'alerte. Moi, ce qui me préoccupe beaucoup, c'est que même l'Elysée commence à parler de l'ISF, alors qu'il faut reconnaître au président Macron d'avoir été très ferme dans sa résolution sur la fiscalité et sur l'emploi. Donc, il y a un certain nombre de meurts. Ce que je voudrais dire, pour terminer à ce stade, sur une note plus positive, c'est que j'imagine que vous ne le percevez pas comme ça. Et il peut y avoir des situations locales qui contredisent mon propos. Mais on n'a jamais eu autant de discussions avec les syndicats que ces jours-ci, pour deux raisons. La première, c'est que même s'ils ont des postures, j'en ai moi-même dans le débat public, même s'ils ont des postures un peu « va-t'en-guerre », la plupart d'entre eux, je parle des numéros un syndicaux, sont parfaitement conscients de la fragilité du pays sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan politique, sur le plan sociétal. Et moi, je ne les vois pas pousser au crime, y compris sur les retraites, y compris sur les retraites, la progression de la réforme, y compris sur l'assurance-chômage. Donc, c'est un point de stabilisation. Et puis, la deuxième raison qui les motive, et qui nous motive aussi, c'est qu'à notre corps défendant, d'une certaine manière, les partenaires sociaux retrouvent un espace de jeu du fait d'une forme de... Allez, je ne peux pas dire ça, non, monsieur le maire, mais je le dis quand même, d'une forme de vacuité ou de capitulation du politique, en tout cas de l'incapacité du politique à assumer ses responsabilités. Voilà, il faut au moins que ça serve à ça, que les partenaires sociaux reprennent des couleurs. On ne peut pas dire qu'ils étaient très considérés ces dernières années. Et d'ailleurs, on ne peut pas dire que le fait qu'ils ne soient pas considérés ait vraiment contribué à la prospérité du pays. Merci, Patrick, pour ce témoignage. Et puis, ces nouvelles qui, effectivement, ne sont pas rassurantes. Alors, sur le versant santé, nous sommes partie prenante du MEDEF avec nos amis du SINERPA et du NICANCER. Et je salue sa déléguée générale, Sophie Beaupère, ainsi que le directeur du centre anti-cancéreux de la région. Donc, le MEDEF est une part importante de notre activité, notre réflexion, notre engagement. C'est vrai que, historiquement, je dirais, la santé est un milieu un peu clos, un peu complexe, un peu complexe sur son approche et sur, je dirais, sa compréhension. Quelle serait pour toi, ou qu'elles sont, parce que ça fait maintenant deux ans, qu'elles sont pour toi, sur les trois prochaines années, on va dire, non pas l'engagement du MEDEF, mais ta vision, ton aide et ce que tu pourrais apporter. Alors, il y a toujours des débats, tu le sais, au sein de mon comité exécutif, voilà, on est adhérents, c'est une somme conséquente, la cotisation, et certains se disent, bon, voilà, on cotise, mais alors, il faut faire attention de ne pas être le passager sur le port de bagage. J'ai horreur de ça, c'est-à-dire ne pas être dans l'institution, et puis de profiter, de profiter indirectement de tout ce que tu fais sur la lutte contre, je dirais, l'inégalité. Donc, notre participation, elle est acquise, actée et forte. Mais, si tu veux, il faut aussi rassurer, rassurer mes adhérents, sur le tropisme, un peu, ou la vacuité de la santé dans ta réflexion et celle du comité exécutif. Alors, je vais te répondre sur le fond, mais je commence par là. Représenté, comme vous l'êtes, par la mine, vous imaginez bien que d'abord, l'avoir sur un port de bagage, c'est un peu lourd, et qu'ensuite, avec la personnalité assez effacée qui est la sienne, si d'aventure, le MEDEF ne prenait pas en considération votre secteur d'activité, ses intérêts, ses enjeux et ses défis, je pense que je serai rappelé à l'ordre assez rapidement, et c'est déjà arrivé, plus fondamentalement, si tu me permets, la mine. Je commence par là. Je ne vais pas revenir sur tout ce que je viens de dire, et que peut-être vous ne partagez pas, mais enfin, je l'assume, c'est-à-dire ce panorama très fracturé, mais je vais revenir sur un point plus précis, sur lequel je me suis exprimé, et sur lequel je pense qu'on doit tous s'exprimer, c'est-à-dire une forme de déni de réalité dans le débat public. Si on regarde la teneur des débats en perspective des élections européennes, puis des élections législatives, on est complètement hors sol. L'économie n'existe pas, la compétition internationale n'existe pas, la démographie n'existe pas, enfin, on est rentré dans des logiques qui, alors, on n'incarne pas, nous, chefs d'entreprise, la sagesse et le savoir, mais quand même un petit peu, on est les pieds ancrés dans les réalités, on est au contact quotidien de nos salariés, de nos clients, etc. C'est très déroutant, mais c'est surtout très grave. Ce que je veux dire par là, c'est que le MEDEF, parmi d'autres, le MEDEF se doit de réoccuper ce terrain-là, parce que sinon, on part dans des délires. Quand vous regardez le programme, je vais être gentil, je ne vais pas dire le programme du Nouveau Front Populaire, je vais dire le programme de LFI, c'est complètement délirant. C'est complètement délirant. Bon, et si, de manière républicaine, bien sûr, démocratique, à notre place relative, mais quand même, nous, chefs d'entreprise, qui représentons 10 millions de salariés aussi, nous ne faisons pas entendre notre voix, c'est-à-dire la voix de la rationalité, on part vers des aventures politiques extrêmement dangereuses, et extrêmement dangereuses, y compris pour nos entreprises. Ça, c'est, je dirais, le chapeau. Je pense qu'on a besoin d'une expression patronale forte, et le MEDEF, en tant qu'Interpro, a sa légitimité dans ce débat. Ensuite, s'agissant des intérêts spécifiques des différentes professions, des différentes filières que nous représentons, moi, j'ai parfaitement en tête que les enjeux de santé, à tous égards, pas seulement d'un point de vue financier et budgétaire, les enjeux de santé, bien au-delà de ces enjeux financiers et budgétaires, sont chaque jour plus importants. Ils le sont, d'ailleurs, directement pour nos entreprises. Prends le cas des arrêts maladie, c'est quelque chose qui impacte l'ensemble des secteurs d'activité. Les cotisations sociales maladie, ça impacte l'ensemble des activités. La nécessité qu'on va avoir d'enfin empoigner le sujet de la dépendance, dont on parle depuis 15 ans, mais sans jamais avoir trouvé de solution, ça va impacter l'ensemble de notre société, de notre population, mais de nos entreprises aussi. Et donc, le comité acteur de la santé que tu présides est quelque chose d'important pour nous. Le fait d'agréger, d'une certaine manière, les différents intervenants dont tu as parlé, mais aussi les assureurs et d'autres professions, je pense, est essentiel. Enfin, si je ne me trompe pas, on va assez rapidement vers 19% du PIB en dépense de santé. Donc, ce n'est pas un petit sujet. C'est un sujet central, évidemment, dans vos activités, mais c'est un sujet essentiel pour l'ensemble du tissu économique. Je finis par là en disant que, parmi les idées que doit porter le MEDEF, et j'espère que là aussi nous les partageons, il y a celle des vertus du libéralisme. Alors, vous êtes un des rares secteurs au MEDEF, ou dans l'économie d'une manière générale, à être aussi lié à la puissance publique. C'est le système qui veut ça, le financement du système. Il n'y a pas beaucoup d'autres cas. Il y a le transport public, l'union des transports publics, donc les opérateurs des transports publics de proximité, les Kéolis, Transdev, etc. Mais c'est vous, quand même, qui êtes les plus proches du gouvernement. Donc, quand je parle de libéralisme, je reste assez prudent, parce que je ne crois pas qu'on puisse imaginer faire voler en éclats le système tel qu'il existe en France. Ça ne m'empêche pas de revendiquer, j'espère en votre nom à tous, cette approche libérale. Et à tout le moins, s'agissant de votre secteur, qu'on impose, et il y a du chemin, on a signé ensemble une tribune au printemps dernier, qu'on impose une équité, déjà, entre le secteur public et le secteur privé. Je crois que dans les dernières citadelles qu'on a à prendre, le ministère de la Santé n'est pas la moindre. On a bien cheminé à l'éducation nationale, c'est déjà pas mal. Et on fait des belles choses, dorénavant, avec l'éducation nationale. Mais la santé reste assez... Enfin, le ministère de la Santé, sous votre contrôle, et je parle devant la directrice de l'ARS, donc là aussi, il faut que je sois prudent. Le ministère de la Santé est quand même une citadelle assez dogmatique. Moi, il n'y a pas de combat perdu d'avance. Donc, continuons à avancer ensemble. Et enfin, parce que je sais que c'est un enjeu pour votre filière, mais ça l'est pour d'autres, il faut absolument qu'on s'inscrive dans des logiques de pluriannualité. C'est exaspérant de devoir chaque année remettre en cause ce qui vous concerne directement, mais ce qui concerne également beaucoup d'entreprises. Donc, on a beaucoup de combats en commun. Et puis, moi, je ne perds jamais de vue que le MEDEF est au service de ses adhérents quand ils cotisent. C'est ça. On est cotisant. Peut-être pas à la hauteur que tu attends, mais on est cotisant de belle manière. Oui, merci d'avoir rappelé la pluriannualité. Fabrice Sachet, lors de son expo, avait fait un beau plaidoyer avec nous. Et merci d'avoir signé la tribune. Nos attentes, elles sont simples. Nous, on a besoin de financements pour notre politique sociale, parce que nos tarifs, tu l'as dit, sont encadrés. Et nous, on a quelques tensions avec les organisations syndicales, parce qu'on avait bâti un accord qui avait toute légitimité, qui était magnifique. Malheureusement, les ministres qui se sont succédés et qui ne se sont pas forcément entendus. C'est-à-dire qu'entre M. Valtout et M. Vautrin, il y a eu quelques incompréhensions, on va dire, pudiquement. Donc, on doit repartir, nous, à zéro, dans une politique, dans une économie qui est sous tension. Et malgré ce, les besoins sont croissants. Donc, on est vraiment dans la difficulté. Avant qu'Églantine pose peut-être intérêt, désolé de t'avoir coupé en entrée. Rappelez que l'équité dont tu parlais est pour nous fondamentale. Qu'on puisse avoir cette équité entre le public et le privé, je ne cesse de le rappeler, malgré les attaques régulières de la FHF. Et je m'en expliquerai avec le président Robinet tout à l'heure. En tout cas, merci pour ton engagement. Tu vas avoir des semaines et des mois, je pense, difficiles. Même impossibles. Voilà. Donc, moi, je pense souvent à toi, parce que je me dis de prendre autant de coups et d'être autant sur la défensive pour faire respecter notre bon droit, le simple bon droit et la logique économique, la logique économique, ce n'est pas facile. Donc, voilà. J'aimerais qu'on t'applaudisse, parce que c'est un job vraiment pas facile. Applaudissements. Patrick, oui, allez-y. Non, mais moi, je voudrais juste, avant de terminer, parce qu'il nous reste à peu près deux minutes, on a bien compris la situation. Est-ce que dans ce marasme, et voilà, on aimerait bien une petite note d'optimisme, est-ce qu'il y a des pistes, quelque chose, qui peut nous permettre de croire que ce système de santé peut être sauvé et que le privé, malgré ce système très particulier dans lequel il évolue, peut aussi tirer son épingle du jeu ? Quelques notes d'optimisme. Alors, je reste fondamentalement optimiste, sinon je ne serais pas président du MEDEF. Je ne suis pas sacrificiel ni masochiste. Étant précisé que j'ai par ailleurs une entreprise, donc j'ai largement de quoi m'occuper. Ça va être un peu sous forme de provocation. Je pense qu'on en est arrivé à un stade tellement critique que de toute façon, il n'y aura pas d'autre solution que de rebattre les cartes. Je fais référence, bien sûr, à l'état des finances publiques. Alors, il faut qu'on gère nos contradictions, que notre pays gère ses contradictions. On voit bien dans les enquêtes d'opinion ou dans les discussions qu'on peut avoir avec les uns et les autres qu'on veut un peu tout et son contraire. Mais là, on est au pied du mur. Moi, je ne me réjouis pas de la menace imminente d'une dégradation de la note de la France. Je ne me réjouis pas, évidemment, que l'Union européenne nous ait mis en procédure de déficit excessif. Mais enfin, à un moment donné, il est arrivé, on est rattrapé par les réalités. Et donc, dans cette affaire, il va falloir la jouer fine et prendre des risques. Et moi, je pense que le moment est venu de rebattre les cartes, par exemple, sur le financement de la protection sociale. Parce que le modèle lui-même est condamné de par la démographie. Le modèle est condamné. Et moi, à la fête de l'humanité, le samedi dernier, parce que rien ne m'arrête. Intervenir devant la FHP, c'est tranquillou. Mais bon, intervenir pendant deux heures alors que c'était programmé pour une heure avec Sophie Binet devant une salle comble de gens qui ne sont pas totalement pro-patronaux, mais qui ont été très respectueux et très fairs, je dirais. Je l'ai dit, j'ai dit, écoutez, à un moment donné, il faut qu'on se départisse de ces espèces de dogmes ou de convictions qui n'ont plus lieu d'être et qu'on repose les choses. Il va falloir poser la question du coût de la dépense courante de l'État. Et je crois pouvoir dire que c'est vrai dans la santé comme c'est vrai à l'éducation nationale. C'est quand même dingue qu'il y ait des postes dont on a besoin et qui ne soient pas pourvus, des niveaux de rémunération qui, au cas par cas, ne soient pas attractifs, ou en tout cas qui ne fidélisent pas les intéressés, et puis qu'on traîne, alors que tous les benchmarks démontrent qu'il y a des économies à réaliser et qu'on traîne des services, ce que j'appelle l'administration de l'administration, et dont on n'a plus les moyens. C'est ça qui me rend optimiste. On n'en a plus les moyens. Donc on n'a pas d'autres... Ce qu'on fait dans nos entreprises, matin, midi et soir. Matin, midi et soir. Et pas par sadisme, pas par désœuvrement. On le fait parce que c'est nécessaire. Et voilà, je pense qu'on en est là. On ne peut pas payer plus d'impôts. C'est dingue qu'on paye autant d'impôts pour avoir des performances qui ne sont pas satisfaisantes et de surcroît des déficits à Bissau. Donc à un moment donné, il faut appeler un chat à chat. Moi, je vais appeler un chat à chat. Sans provocation. Alors, pronostic, gouvernement nommé quand ? Ça devient difficile de faire un pronostic. Je pense que chaque jour qui passe rend plus difficile encore la constitution d'un gouvernement. Ce matin, les nouvelles n'étaient pas bonnes. Pardon ? Ce matin, les nouvelles n'étaient pas bonnes. Je suis très bavard, pardon, mais il ne fallait pas m'inviter. On s'égale ? Non, mais je suis très frappé par ça. Et sincèrement, je m'en inquiète. L'image de marque de l'entreprise n'a jamais été aussi bonne aux yeux de l'opinion publique et des salariés eux-mêmes. Les interlocuteurs syndicalistes couinent un peu quand je dis ça, mais je l'ai redit à la fête de l'Huma. Et en regard, l'image de marque du politique n'a jamais été aussi mauvaise. L'entreprise n'a pas vocation à s'occuper du politique, à faire de la politique. On a besoin de décideurs politiques, robustes, on partage ou pas leurs opinions, mais on fera qu'on sache à qui on parle, qu'il y a une politique claire et qu'elle se déploie. Moi, ce que je vois, mais comme vous, ces derniers jours, de ce point de vue, est absolument consternant. Alors, il n'a échappé à personne qu'il y ait une élection présidentielle qui se décide. On ne sait pas très bien à quelle échéance au plus tard, en 2027, qu'il y aura probablement de nouvelles législatives anticipées au mois de juin prochain. Mais tout ça, dans notre quotidien, je crois que c'est partagé par nos salariés. On s'en contrefous. Et donc, il y a cette espèce de décrochage qui s'opère et qui, d'un point de vue démocratique, républicain, est extrêmement grave. Donc, je n'ai pas répondu à votre question parce que je suis un foutu de répondre à votre question. Moi, le seul message que je porte, mais il est d'évidence, c'est de dire aux uns et aux autres, arrêtez. Enfin, il faut... Essayez de vous parler. Il faut que nos hommes politiques redeviennent des hommes d'État et des femmes d'État. Merci. Merci, Patrick. Merci beaucoup, Patrick Martin. J'en profite pour saluer et remercier la présence de ton président, Medef 54, Gilles Comon, qui nous fait l'amitié d'être dans la salle et de venir écouter nos propos. Merci, Patrick. Merci beaucoup, Patrick Martin. Je vais vous laisser regagner votre place. Merci.